Mesdames, Messieurs, Pupes africains, souvenez-vous au XXe siècle, l'un des pères de la Négétude, Aimé Césaire, Martiniquais, disait déjà que le malheur de la FIC, c'est d'avoir rencontré la France. Moi, je pourrais peut-être inverser la pensée. Je dirais, le malheur de la France, c'est d'avoir rencontré l'Afrique. Parce que depuis l'esclavage, en passant par le colonialisme, la France ne sait jamais décoloniser elle-même et continue à se déclasser elle-même en déclassant l'Afrique. Et donc, la France, au XIXe siècle, au début du XIXe siècle, la France faisait partie des deux ou deuxièmes puissances économiques mondiales avec la Grande-Bretagne. Aujourd'hui, elle est désormais la septième puissance économique mondiale. Mais elle tient encore de manière artificielle parce que tous les ex-pays colonisateurs, dont la Grande-Bretagne, l'Italie, le Portugal, l'Allemagne et tout compagnie, n'ont plus de colonies en Afrique. Mais la France continue à maintenir son pays mondial avec cette Afrique-là. Et qui, malgré cette colonisation, est en train de se déclasser. Il s'agit bien sûr d'un suicide collectif entre la France et son précaré africain qu'on appelle l'Afrique francophone, qu'on appelle la France afrique. Mesdames, Messieurs, peuple africain. Vous savez, vous l'avez toujours constaté, qu'à chaque fois qu'un dictateur africain, et notamment d'Afrique francophone ou de France afrique, est en difficulté, la France envoie son armée pour aller secourir à des tyrans souvent liberticides, antidémocratiques, antisociaux et surtout criminogènes. Vous avez vu, à chaque fois que l'armée française intervient en Afrique, c'est pas pour les intérêts ni de ses peuples, ni de la société et de la civilisation. C'est simplement ce qu'on appelle les intérêts vitaux de la France. Et qui, derrière ces intérêts vitaux, se cachent aussi les intérêts particuliers et partisans des uns et des autres qui ont trouvé à la France une compagnie d'assurance pour simplement s'enrichir en Afrique. Vous avez entendu parler des mallettes et valises africaines, des rétro-commissions et du passe-droit, du financement au cul des partis politiques. Et tout ça, c'est toute une économie qui est là, qui est cette oligarchie. Il suffit d'être introduit au niveau, au niveau de la France et aller s'en abuser de l'Afrique. On emploie les renseignements français, c'est-à-dire la DGSE. On emploie les armées françaises pour les comptes à 50% simplement de cette oligarchie politico-africaine française de leurs intérêts. Et à côté, il faut ajouter les multinationales et que, derrière ça, il y a ces vrais intérêts vitaux. Par exemple, le cas d'uranium et pour les santé à nucléaire, le cas du pétrole qui est espalte de manière gâteuse et là-bas, et que même un ancien ministre français disait, mais comment nous, Français, ici, on paie-t-il des taxes si élevées sur l'énergie, surtout le pétrole, alors qu'on le prend gratuitement en mettant des morts au pouvoir et qui massacrent leur peuple. Mesdames, messieurs, c'est-à-dire, donc quand vous entendez l'armée française intervient en Afrique, officiellement, c'est pour protéger les régimes parce qu'il y a les terroristes et parce qu'il y a, c'est-à-dire officiellement, officieusement, c'est pour sauver des régimes souvent tyranniques et agonisantes, hein, les régimes agonisants. C'est pour les protéger, point barre. Et deuxièmement, c'est pour protéger les intérêts de ces oligarchies portugaux-aférices, c'est pas les intérêts de la France. Là, c'est la France, avec ses colonies, elle sera là, encore là, peut-être la première puissance économique d'Europe, mais elle est la deuxième parce qu'avec ses rangs, la première, c'est l'Allemagne, et qui n'a pas plus de colonies depuis 1918, disons 1922. Mesdames, messieurs, ceci dit, vous avez vu quand même que quand il y a les oppositions politiques africaines, surtout en zone France-Afrique, et quand il veut renverser un régime qui les trouve qui n'est pas pour les intérêts de leur peuple, et à ce moment-là, la France envoie toujours ces armées-là, cette armée française, qui est, qui fait, qui dit sa propre loi en Afrique. Ça devient un problème. Et donc, on vient tuer les opposants. On vient tuer les rébelles qui ne sont pas pour représenter, soi-disant, les intérêts vitaux de la France. Donc, la France est là en Afrique. Et pourquoi? Mesdames, messieurs, l'armée française en Afrique, donc, fait et défait les pouvoirs politiques et les oppositions politiques en Afrique. En réalité, on n'est plus dans l'esprit même de la société et de la civilisation. On est dans l'application simple des lois de la jungle, du plus fort et accompagné. Mais, plus fort par rapport à qui? L'armée française, c'est comme un professionnel qui se bat qu'avec les amateurs. Si vous allez apprendre les cours de boxe et vous êtes si fort. Mais, moi, moi, je pense que, si je suis professionnel, je vais chercher à me battre contre les professionnels. Si je suis professionnel, je ne veux pas, au niveau déontologique, aller qu'ils battent avec les amateurs. L'armée française se bat avec les amateurs en Afrique qui sont déjà les peuples démunis face à des régimes parfois tyranniques, souvent tyranniques, et que les peuples cherchent à s'affranchir là-bas. Mais, l'armée, la France vient démontrer ses muscles là-bas. Mesdames, Messieurs, en effet, ce mois-ci, au nord du Tchad, s'est passé l'intervention de l'armée française avec les Mirage 2000, qui ont bombardé sur 50 colonnes qui venaient vers Djaména pour renverser le dictateur, il dit le début, qui est là depuis 1990. Donc, il a déjà 29 ans. Ça commence à bien faire pour les restes. Et donc, en 2008, la France avait déjà déjoué cette affaire-là. Et là, en 2019, l'armée française de Macron, vous voyez comment on peut être jeune, avoir un cerveau de vieux. Donc, maintenant, il est jeune, mais il a un cerveau de vieux. Il ne sait même pas que, déjà, l'Allemagne, en 1920-1922, avait dit « s'est affranchi, s'est transformé ». Mais là, on continue dans cette période politique coloniale et que je vais vous expliquer par la suite. Donc, 50 colonnes, 20 ont été neutralisées par les Mirage 2000 de l'armée française. Donc, ça veut dire qu'on a tué encore des Africains. Et donc, ça vient augmenter la méfiance et la défiance, voire les dégoûts de la France. Mais la France tient encore, de manière abusive, cette image parce qu'elle mettait ces mosques-là. Et que nous sommes dans le cycle et qu'à tout instant, tout peut chavérer. Mesdames, Messieurs, donc, il dit que ce début vient d'être sauvé par l'armée française. Et pourquoi on le dit encore ? Mesdames, Messieurs, pour mémoire, cette armée française qui montre ces mosques qu'en Afrique, pour ceux qui ont la mémoire courte ou longue ou ceux qui ont appris l'ignorance et la pire des souffrances. Je vous dis que pendant Napoléon ou Bonaparte, au début du 19ème siècle, l'armée française fut la première puissance militaire du monde. Mais bien entendu, il y avait les Arabes et tout le monde et toutes les colonies, ils étaient mélangés là pour aller se battre, même jusqu'en Russie. L'armée de Napoléon, vous connaissez Napoléon ? Elle faisait la terre ici en Occident. Il y avait les colonies. Il n'y avait pas encore de colonies. Donc, la dernière bataille que l'armée française a gagnée dans le monde date de Napoléon. Retenez bien, malgré tout ce que la France fait comme démonstration, malgré tous les investissements, toute cette force qui est là, qui abuse des impôts des contribuables français et qui beaucoup aussi sont aussi africains et compagnies. Donc, cette armée française, la dernière guerre que l'armée française a gagnée, c'était qu'au début du 19ème siècle, sous le règne de Napoléon Bonaparte. Même avec Charles X en 1826 à peu près, mais bon, c'est pas encore là. Mais arrivé de Napoléon III, au moitié du 19ème siècle, je vous informe, et que quand il y a eu la guerre avec la Prusse, en 1870-1811, la France avait perdu la guerre. Même la conférence de Berlin. Parce que la France, bon, l'entente européenne, blanche et autres, mais sinon, la conférence de Berlin en 1885, la France commençait à déclasser. La puissance économique mondiale, c'était maintenant l'Angleterre. Et il y avait un autre qui commençait à monter, c'est-à-dire l'Allemagne, et puis les États-Unis par la suite. Mais revenons en 1870, vous avez vu que la France a perdu complètement la guerre. Et nous arrivions à la Première Guerre mondiale. NUTT, l'intervention des Anglais, plus des Américains, même la Première Guerre mondiale, face à la Prusse, la guerre a encore duré. Elle ne devait pas se terminer en 1918, ça devait se terminer en 1920, 1925, 1930, voilà. Donc la France n'a plus gagné des guerres sans les alliés. Et donc, nous arrivons à la Deuxième Guerre mondiale. Pareil. Américains, Russes, Anglais ont sauvé la France. Malgré toute cette intervention, même des Gols disaient déjà en 1900, nous savons que la plupart des officiers français, dans les années 1935, avaient choisi les tendances au lieu de tout ce qu'il y a. Mais regardez comment les autres étaient dédiés, ont été révolutionnés. Cette armée est toujours, démontre sa force qu'au moment où on n'a pas besoin. Maintenant, quand on arrive au moment où elle n'est plus là. On a vu la Première Guerre mondiale, on a vu la Deuxième. Deuxième, troisièmement, à la fin de la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, et la France a commencé la guerre de la Ligérie, en 1947. Encore là, on venait les aider, la France. Et qu'est-ce qu'il a passé ? La France a fait cette guerre qui a commencé en 1947, qui s'est terminée en 1962. La France avait perdu, la guerre de la Ligérie. Prenons la guerre de... avec le Vietnam. Le Vietnam. Alors, c'est un cas d'école, la France a perdu. Bon. On peut encore ajouter. Bon. Depuis là, où est-ce qu'elle a gagné la France ? Elle a gagné une guerre. L'opération Daguet, de 1991, c'était les Etats-Unis qui l'ont invité. Donc, la France vient toujours derrière, sous le nom de... Ils restent là, occidentaux, ils restent occidentaux. Ils vont derrière les Etats-Unis, les Anglais. Les Anglais, quand ils se décident, ils vont jusqu'au bout. Ils n'ont pas besoin de... Ils ne font pas la guerre en Afrique. Il n'y a que la France qui fait la guerre en Afrique. Quand vous êtes un professionnel, pourquoi vous allez faire la guerre avec les... 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 Avec, comment on appelle... Avec les gens qui ne sont pas capables... Ils sont des amateurs. Vous avez vu quand même... N'oublions pas... Avec la... Malgache, hein... Madagascar, la France avait perdu. C'est pour qu'ils ne s'aventurent pas du tout là-bas. Mesdames, Messieurs... Eh bien, oui... Vous avez pu faire en faisant lecture de cette guerre de la France, toujours. Vous avez vu qu'en 2011, la France est allée se battre en Libye. Mais s'il n'y avait pas d'intervention des Américains et des Anglais, la France n'aurait pas pu faire quelque chose en Libye. Et si la Libye avait un allié quelque part comme la Russie ou autre, la France aurait perdu. C'est pourquoi... Américains, secours, secours. C'est quoi ? C'est les Américains qui sont venus neutraliser l'armée de Kadhafi. C'est avec Obama. Mais ce n'est pas la France. Après, non, en 2013, la France a voulu montrer ses muscles en Syrie. Et qu'est-ce qu'elle a fait ? Et les autres ont dit, les Anglais et les Américains ont dit non. Mais la France, Hollande, devait continuer si elle était forte, comme elle fait en Afrique. Pourquoi elle n'est pas allée tout seul ? Rien du tout. Elle revient toujours en Afrique pour monter avec les Contubias. Voilà. Donc, ce n'est pas une armée de guerre. C'est une armée coloniale. Puisqu'on te rend compte déjà de l'historique qu'on a faite de manière brève. Mais il y a encore d'autres éléments. Mais alors, pourquoi cette armée monte-t-elle ses muscles en Afrique ? La réponse à ça, elle n'est pas sorcier. Et pourquoi ? Parce que nous avions trois accords avec la France. Deux accords ont été signés sans notre consentement. Et le dernier accord avec notre consentement, mais dans une naïveté et passivité sans bordement. Donc, les deux premiers accords qui ont été faits sans notre consentement, fut d'abord, et c'est déjà de 1885, le partage de l'Afrique. La France était là. Malgré sa défaite avec la presse en 1870-71, mais on a eu le droit de donner quand même ses territoires. Et donc, la France, on abuse de ses traités qui, déjà, l'Allemagne, qui n'a plus de colonie. Elle est toute la première puissance économique mondiale, la première puissance économique d'Europe et la quatrième mondiale. Elle n'a jamais changé. Malgré les aléas, les circonstances. Mais la France, depuis là, elle s'est déclassée en septième. Mais elle a encore des monnaies coloniales, des impôts coloniaux. Elle a des bases militaires, elle a des droits de veto et tout. Il y a une mentalité française qui nuit gravement à l'évolution de ce même pays. Et qui, en conséquence, par Icoché, nuit à l'avenir de ce peuple là-bas. Donc, conférence de Berlin, sans notre accord. Et d'autres, tous ces gens qui avaient signé ces impacts-là, ils se sont tous affranchis de l'Afrique. Tous les ex-colonies, il n'y a plus. Regardez en Afrique. Plus de conspiration contre la volonté des peuples là-bas. Plus, 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 il n'y a plus rien. Il ne reste que la France. C'est une des raisons pour lesquelles je reviens sur la pensée de l'un des pères de la néguitude avec Senghor, Émis Césaire, de la Martinique, qui fut l'entend maire des forts de France. Bon, il avait bien dit que quoi ? Le malheur de l'Afrique, c'est d'avoir à rencontrer la France. Je dis non, le malheur de l'Afrique, c'est... Le malheur de la France, il faut inverser, c'est d'avoir à rencontrer l'Afrique. Et c'est elle qui va conduire. Ce n'est pas qu'au niveau des données macroéconomiques. Les prenaux, ils proviennent de l'énergie nucléaire, avec les déchets qu'ils prennent là-bas, l'uranium, qu'ils échoient, mais ils vont soquer ici. Demain, ils ne vont plus les cacher par-ci, par-là. Ça va être caché ici en France. C'est des situations nouvelles. Demain, la France va répondre que... Comment dire ? Oui... Qui sème le... Je ne sais pas... Ils vont récolter... Voilà, des choses comme ça. Donc, la France va récolter ça. Bon, nous avions l'histoire de la désignée mondiale. La France est alliée. Il ne sait pas comment elle sauver son rang, parce qu'elle avait des colonies. Mais on a fait l'Union Occidentale entre Blancs. On l'a laissée la France. Mais s'il n'y avait pas de Général de Gaulle, la France... Nous aurions déjà sorti de cette crise-là depuis. Parce que la volonté des Américains, c'était de décoloniser l'Afrique. Mais on a donné un rôle à la France. C'est-à-dire qu'on a donné à la France le rôle de gendarme de l'Afrique. Après la conférence de Berlin, on est arrivé à un ancien ordre mondial qui est d'actualité, que la France est le seul pays à encore appliquer ça. On lui avait donné un rôle de gendarme de l'Afrique. En plus de ça, on lui a donné un droit de veto et sa place au Conseil de sécurité. Alors que tout ce monde a changé. Il y a d'autres puissances qui sont là, plus puissantes que la France. Et donc, la France continue à maintenir là, parce qu'il faut maintenir l'Afrique dans ses statuquos. Sinon, il est perdu parce que ce droit de veto de la France tient avec ses colonies. S'il n'y a pas ces colonies, la France n'a plus le rôle de droit de veto. On est bien d'accord ? Et donc, pour le CTT, ces accords-là qui ont été signés contre nous sont notre consentement, la conférence de Berlin, puis la seconde guerre mondiale. j'ai vu la conférence de IATA et tout ça, le sommet de IATA ou la conférence, je ne sais pas quoi. Bon, nous avons eu, la France a eu le droit de veto, les gendarmes de l'Afrique, puis, n'oublions pas, les fonds monétaires internationales. Et donc, il y a eu les leviers politiques, militaires et économiques. Maintenant, lui, il a utilisé ces leviers des fonds monétaires internationaux et qu'en arrivant en 1958-1960, on arrive à là où ? À la France-Afrique. Et là, c'était avec notre consentement, mais de manière un peu naïve et passive. Et donc, ça nous crée des problèmes actuellement. Donc, je vous informe que le monde occidental fonctionne par des accords, des TTs, des conventions. Donc, vous ne pouvez rien faire ici, en Occident, sans signer un accord avec les TTs. Il faut signer quelque chose. Ça fait partie des sociétés constituées. Il n'y a pas nous, on dit, bon, on fait confiance, on fait ça, etc. Mais non, il y a des règles, il y a des lois. Donc, on met les trucs là pour, et au cas où il arrive quelque chose, on sait qu'on montre les textes. Il est là, les textes. Donc, nous avons signé des accords, des TTs, des conventions, c'est où ? Par exemple, la France peut intervenir en Afrique et faire ce qu'il veut là-bas. C'était ça. La France contrôle toute la monnaie de ces pays, ces pays colonisateurs. La France a le droit de veto sur les résolutions, par exemple, indicateurs qui tuent, massacrent le peuple là-bas. Donc, la France ne dit pas qu'il devient ennemi. Et autres, bon, on les laisse là. On ne peut pas les transférer ni à la Cour pénale internationale, ni ceci. Donc, la France fait sa loi. Donc, la plupart des indicateurs qui ont massacré des peuples en Afrique francophone, ils sont toujours en liberté. Alors que, ceux qui sont innocents, ils sont parfois envoyés à la CPI et autres. Donc, ça va rentrer dans ces accords-là que nous avions signés. Je vous l'ai dit que nous avions eu trois accords. Deux sans notre consentement. Ceux de 1885 et l'autre de 1945. Et puis, ceux avec notre consentement. Ces accords-là de 1958 à 1960. Et comme nous n'avons pas de peuple susceptibles d'opposer la résistance à ces accords, ou même de trouver des mécanismes de sortie de ces accords. Mais alors, qu'est-ce que ça peut faire ? Donc, la France utilise ces accords. Point barre. Contre vous. Ce n'est pas pour vous. C'est contre vous et pour ses intérêts. Et qui sont d'abord les intérêts de la France, intérêts vitaux. Et également les intérêts de ceux qui viennent derrière la France pour vous faire comme ça. Ils sont nombreux. Mesdames, Messieurs. Le paradoxe, c'est qu'il faut le dire. La France donne les leçons de la démocratie en Venezuela et partout, partout, partout. Mais en Afrique, elle n'est pas capable. Mais qu'est-ce que ça peut faire ? Puisque les peuples de ces pays ne sont pas eux-mêmes capables de s'affranchir de ces accords. signés depuis la conférence de Berlin, passant par la désinguer mondiale et puis la France-Afrique à la fin du siècle dernier, c'est-à-dire dans les années 1958-1960, qui sont vus d'actualité. On n'était pas là. Mais nous n'avons pas de peuples. On ne peut pas construire une démocratie avec un continent. Pas de peuples. Bien sûr, ces peuples n'ont pas encore franchi les barrières de la raison, de la critique, de la conscience et des sens de la surenté. Et autre, qu'est-ce que ça peut faire ? La France en abîme. Et c'est les raisons pour lesquelles elle est dans cet abus. Parce que tout pouvoir, son court pouvoir, crée naturellement des situations de déséquilibre. Et ce déséquilibre va entraîner la France dans les quatre hommes. D'où la réformulation de la pensée de Aimé Césaire que le malheur de l'Afrique, c'est d'avoir rencontré la France. Je dirais non. Le malheur de la France, c'est d'avoir rencontré l'Afrique. Parce que nous sommes dans un système collectif. Là-bas, les gens ont perdu. C'est la France qui a tout à perdre. Mesdames et messieurs, le problème, c'est le problème de l'immigration. À un moment donné, on collectivisait les conséquences du bazar que la France remplissait de ce cahier de charges. datant pas celui de la conférence de Berlin parce qu'il est déjà caduque. Celui des conférences de Berlin est caduque. Il n'y a plus d'États qui ont des colonies en Afrique. Il ne reste que la France. Donc la France reste avec les accords de 1885. Alors que pour les autres, c'est caduque. Maintenant, la France utilise les accords de 1945 qui lui donnaient ce rôle-là. Mais l'Occident fait le double jeu. C'est pour combattre encore parce qu'il y a la montée d'autres puissances économiques. Et qui sont là, qui font jouer ce genre de rôle. Et pour tenir la France dans une période de rupture. Ou autre, c'est un effet de tenir la France pour qu'elle continue à monter. Que oui, l'armée, 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 elle est massacrée là-bas. Et les autres tirent les ficelles derrière. Regardez que la Centrafrique est déjà rousophone. Elle va devenir plus. Les Russes sont mis les pieds là. Elles ne vont pas lâcher. La France ne fout plus les bazar en Centrafrique. Alors que c'était dans les autres. Et tout autour, avec la Centrafrique. Combien d'autres victimes pour la France ? Dans la sous-région. Qui livrent deux tiers de son fond, c'est FADOC. Qui livrent des comptes publics françaises. Donc, vous avez tout compris. Donc, le problème d'immigration est là. Donc, en collectivisant l'immigration, à un moment donné, on voit que la plupart des immigrés qui arrivent, ici, viennent d'Afrique francophone. Qu'est-ce qui se passe là-bas ? La France dit, bon, ils peuvent trouver ça. Ils sont des érythriens. Mais la situation érythrienne est en train d'être résolue. Mais où est-ce qu'ils vont trouver les trucs ? Ça vient d'où ? La Libye et autres. La Libye, bon, l'Italie est en train de chercher les solutions. Mais ça vient d'où ? Vous entendez toujours l'Afrique francophone. Ils viennent tous d'Afrique francophone. Et qu'est-ce qui se passe là-bas ? Parce que la France, mais tiens, des monstres là-bas qui tuent, qui massacrent, est pour son rang mondial. Parce que sinon, sans l'Afrique, comme l'a dit Chirac et tous les autres, la France s'offrante. Parce qu'elle n'a pas su se transformer depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Jusqu'à nos jours. Elle n'a pas voulu. Donc c'est quelque chose qui va l'entraîner. Comme là. D'où cette pensée qu'elle a. Le malheur de la France, c'est d'avoir rencontré l'Afrique. Parce qu'avec ce gâteau, elle n'a pas su se transformer. Donc ça va l'entraîner vers le bas. Les autres se sont affranchis. L'Angleterre n'a plus de colonie en Afrique. Mais elle est toujours présente, du point de vue économique et autre. Mais il ne va plus conspirer que pour maintenir des morts. Regardez tous les pays qui sont dynamiques. En Afrique francophone, ils sont tous anglophones. Commençons l'Afrique du Sud, la Namébie, les Botswana, et tous ces pays, en passant jusqu'au Ghana, ils sont tous anglophones. Nigeria, ils sont tous anglophones. Les pays avancés. Tous ceux qui ont essayé de se tirer vers le bas sont tous francophones. Vous cherchez un indicateur en Afrique. Il faut aller en Afrique francophone. Mais qu'est-ce qui se passe ? Est-ce qu'il y a une prédisposition génétique ? Que le fait de parler français, vous devenez un indicateur ? Ou le fait de parler français, vous devenez des peuples déclassés d'Afrique ? Donc il y a un souci. Donc c'est ces accords-là, de 1885, puis de 1945, et de 1958 à 1960, et que la France, on abuse. Mais ces accords-là vont l'entraîner vers les quatre hommes. Ça se connaît. Les migrations, l'Italie a dit que la France était capable de décoloniser l'Afrique. Nous avions décolonisé. L'Italie n'a plus de colonies, ni l'Angleterre, tout le monde. Donc on va faire des trucs de gagnant-gagnant, avec la montée en puissance des partis extrêmes-droites, qui vont certainement monter à la France que vous avez le problème, vous êtes le problème. Il n'y aura aucun impact en Afrique, parce que c'est 0,00% de la population africaine en Europe. Toute l'Afrique est en Afrique. Donc l'extrême-droite. Ici, les Africains en Afrique, il ne peut qu'être courageux. Encourageux pour que les intelligences et autres se sauvent d'ici, ils vont se battre là-bas avec ces éducateurs. Et donc ça sera comme ça demain. Donc c'est un mécanisme de sortir de cet état de crise France-Afrique. Et donc si la France ne prend pas ses responsabilités, il est sûr qu'il va perdre. Là, s'il y a des grands récains qui sont maintenant de plus en plus puissants et qui tirent les ficelles, et que la France est en situation de vulnérabilité. Là, c'est tiré avec le fonds CFA. Il y a 400 milliards à 1000 milliards de dollars chaque année, gratuitement à la France. Mais si on enlève ça, la France est par terre. Les agents d'annotation et autres agents seront endettés. Il faut trouver de l'argent. Et en plus de ça, l'Afrique va réclamer ses réserves, ses fonds souverains, tout ça. Mais attendez, la France est foutue. Donc l'enjeu est aujourd'hui pour la France de repenser ça. Parce que c'est pas une vidéo que vous prenez comme ça. Moi, si le président Mokoko était élu, il n'y a pas eu un col d'or pour le Congo-Bazavi, nous serons là à gérer ces problèmes avec la France, à gérer ça, comment sortir de cet état de crise. Mais comme les matières grises n'est pas là-bas, les gens se tairent. Donc il s'agit d'autres qui disent, non, mais laissons ça. La France va laisser que l'Afrique francophone soit dans la mer, dans la sous-région du basset du Congo, pour que l'on sorte de manière noble et légitime et que voilà, la France a été le problème. L'immigration ne suffit pas parce qu'en Italie, on le sait, toute l'Europe, on le sait, que la France est le problème de l'immigration clandestine africaine en Europe. Elle n'est pas en mesure de s'affranchir de l'Afrique francophone en laissant libre cours à ce peuple de choisir leur dirigeant des alternances politiques. On peut avoir des régimes politiques plus ou moins consensuels pour vous qui ne tuent pas leurs semblables, pour vous qui représentent au moins leurs intérêts, mais pas qu'ils tuent leurs semblables. En plus, ils sont contre les intérêts de leur peuple et ils laissent tout à la France et la France, malgré ses intérêts et ses avantages, est en train de se déclasser aujourd'hui à la 7ème puissance économique mondiale. Mesdames, Messieurs, bon, le problème de l'Afrique francophone est posé. Est-ce que nous allons encore laisser la France continuer à nous abuser comme ça ? C'est le problème. Le problème, c'est que nous, africains, on n'est pas capable d'additionner et de multiplier les talents. Nous avons quatre règles en mathématiques. Il y a la addition, la multiplication, la subtraction et la division. Nous, les deux derniers, c'est-à-dire la division et la subtraction, on est champions. on cherche toujours à diviser les talents et s'il y a des talents qui sont plus intelligents et on les soutient, on les tue, on les neutralise. Bien sûr que nous, nous n'avons pas encore franchi les barrières de la raison, de l'esprit critique et de la conscience. Alors qu'en Occident, chaque fois que vous avez une intelligence, eh oui, on cherche à additionner et multiplier les talents. On additionne et on multiplie les talents depuis la nuit des temps. Donc, tout ce que vous avez vu dans la topologie, des sciences, de médecine, de philosophie, d'économie, de la finance, des armées, de la police, de la gendarmerie et tout ce qui est des sociétés constituées, il y a eu d'autres qui ont commencé et d'autres ont continué à additionner ça pour arriver à ce qu'ils sont aujourd'hui. Mais nous, on croit que, bon, tout a commencé qu'avec vous, quoi. Donc, nous, on est là pour soustraire les talents. À défaut, il faut les neutraliser. Dès que vous parlez, critiquez, attention, viens, on va te tuer. Mais ici, on dit, venez, j'ai eu des gens dans l'esprit contradictoire, les gens se sont fâchés entre eux et on est en termes d'esprit contradictoire. Ils se sont retrouvés autour d'une table, ils discutaient, ils donnaient des idées et pensaient. Ils ont écrit des livres, ils ont repensé des choses et qui ont avancé. Et si vous critiquez quelqu'un, eh oui, on va tout droit, mais pas critiquer de mauvaise foi ou de manière qu'on voit en Afrique, les gens ne voient même pas le contenu de la pensée, simplement les gens de mauvaise foi. Mais ici, on critique pour avancer, la critique positive. Alors là, on se retrouve dans une table, on réfléchit, on avance. Mais quand vous avez quelque chose, vous avez échoué ou vous n'avez pas arrivé, on sait que quelque part, vous avez au moins un cerveau, vous avez une âme, on va prendre quelqu'un qui n'a pas réussi et on va l'accompagner pour qu'il devienne un talent. Donc, on additionne les talents, on multiplie. Mais nous, on soustène les talents. Et ce qui pose problème. Donc, vous remarquerez toujours que depuis l'indépendance déjà, jusqu'à nos jours, regardez ce qui s'est passé. Il n'y a rien. Rien n'a changé. Comme au XVIIIe siècle, comme l'escavage, la colonisation et autres. Les mathématiques sont partis de nous quelque part avec Thalys en Égypte. Ils s'intéressaient le monde arabo-musulman et les gobes arabiques. Ils sont allés même jusqu'en Inde pour aller créer même la trigonométrie. vous savez que les effets artificiels ont été créés par les Chinois. Mais les Européens, ils ont allé copier ça. Ils ont venu. Ils l'ont fait. Donc, on parle aujourd'hui du biométisme. L'art de copier la nature. Parce que le présent et le futur ne sera sauvé que pour ne sera sauvé pas par le fait que nous allons sauver l'humain et la nature. Mais nous, on n'est pas dans ces mécanismes-là. On est là pour détruire. Et nous, à ce moment, on dit la France. La France, on abuse là-bas. C'est comme ça. Parce qu'ils savent bien que notre anthropologie sociale, politique, culturelle et autres. Nous sommes jaloux entre nous. Nous ne voulons pas que les uns et les autres arrivent. Ils parviennent. Et quand il y a quelqu'un plus intelligent, c'est génétique. Oui, il faut... Il faut... Non, attendez. Vous pouvez tout... Il y a des gens éduqués ici dans ces milieux des régimes politiques, là, qu'ils soient du côté de la dictature ou même l'opposition. Beaucoup étudient ici en Occident. Ils sont vécu des années. Mais quand ils repartent et repartent là-bas, la nature reprend ses droits. Donc, ils sont toujours dans le sens de la division et de la situation. Mais tous ceux qui ont les talents d'additionner ou de multiplier les talents, qu'est-ce qu'ils ont été ? Ils ont été tous neutralisés par les Africains eux-mêmes en intelligence avec la France pour son rang mondial. Il y a eu des chefs d'État africains très intelligents. Ils ont été tous neutralisés avec la complicité de nous-mêmes, africains, et de la France. Qui fait ça ? C'est le caviar. Il ne s'agit pas d'aller chercher. Au moment où je parle du Congo-Bazavi, ou même du Gabon, du Cameroun et autres, il y a des Français africains qui sont là, ils vont squatter derrière l'Elysée. Ils cherchent là, des réseaux hauts, ils attendent leur tour pour aller détourir l'Afrique. Donc vous voyez comment nous ne sommes pas bons. Donc pourquoi nous continuons à nous énerver alors que les autres en abusent là ? Revenons sur la France. Pour la France, je vous dis que la France va perdre parce que le monde a changé. Il va changer. La précaution c'est là, il y a des gros requins, il y a une situation qui est France-Afrique, donc c'est un écosystème que la France n'a pas su s'investir dans cet écosystème en France-Afrique, ou en Afrique francophone, il n'a su que l'exploiter et les détruire. Maintenant les autres commencent à rentrer. Donc c'est un fait de cycle de la France-Afrique qui est annoncé. La situation du centre-afrique est un cas d'école. Et la France-Afrique pourra devenir de plus en plus puissante. Et à ce moment-là, il pourra d'ailleurs avoir des impacts sur d'autres pour réformer l'Afrique. En réalité, la centre-afrique, c'est un cerveau qui est situé sur l'Afrique. C'est comme la Belgique en Europe. C'est un cerveau qui est placé là, sur l'Europe. La centre-afrique, c'est pareil. Et donc, ça pourra venir de la centre-afrique. Et donc, nous devons comprendre que les gros poissons montrent les petits poissons. Mais dans la nature, elle a su toujours capter la justice-part. Mais la France ne sait pas capter la justice-part. Donc, elle vient s'amuser là-bas avec ces démonstrations de forces militaires et qui, à côté, on en rigole. Nous avons vu les gens qui suivaient ces gens-là, les militaires français au Côte d'Ivoire, au Centrafrique, au Mali, au Congo-Brazzaville, au Gabon, ils viennent montrer ça, cet esprit colonial. Mais ça fait rire beaucoup d'autres. De rire, comme dit encore. Donc, si un professionnel, un professionnel doit se battre avec les professionnels, il y a une situation que la France doit maintenant aller démonter ses muscles et aider les professionnels en Centrafrique où il y a des Russes. Ce sera même un cas d'école. Il faut essayer. les colonnes et les militaires qui venaient de là parce qu'ils débitent 29 ans. À un moment donné, on a une âme et une conscience. On ne va pas détruire l'autre et venir pleurer ici. Après, on va se retrouver où ? Et demain, ces gens-là, on n'auront même plus assez de pays pour aller se réfugier. Même si le Maroc devient le cheval de toit de tous ces risques-là de ces gens de la France-Afrique. Mais pour combien de temps encore, parce que tout n'est pas immiable. Donc, vous avez tout compris. Ce que je vous dis, nous, je reviens sur le cas de la France. Je dis que la solution de sortir de cette dédicace, il faut que la France comprenne ce que l'Allemagne a fait dès les années 1920, quand il n'y avait plus de colonies. Et comment elle mettait son rang mondial sans l'Afrique ? La Grande-Bétagne, pareil. Comment mettait-elle son rang mondial sans conspire à aller faire des coups d'État en Afrique du Sud, en Namibie, au Kenya, au Tanzanie, au Ghana, au Nigeria, pourquoi l'Angleterre ne peut pas aller faire ? Donc, c'est ça. Regarde le Portugal, avec l'Angola, le Mozambique, la Guinée-Bissau, le Cap Verde, il n'y a plus ça. L'Italie, avec tout ce que vous connaissez de la Libye, de l'Ethiopie, il n'y a plus ça. Et n'oublions pas l'Espagne. L'Espagne a eu plus la mairie latine que l'Afrique, mais elle a eu qu'une petite colonnée qui fait l'équivalent de la région parisienne qui s'appelle la Guinée-Équatoriale, coincée entre le Cameroun et le Gabon. C'est l'unique colonie espagnole d'Afrique. Mais toutes ces colonies sont en Amérique latine. Voilà. Mais malgré ça, écoutez, on peut encore ajouter quel pays encore qu'il y a eu. L'Europe de l'Est n'a pas eu de colonie en Afrique. C'est elle qui va certainement sauver, qui est en train de veiller la France. Attention. Nous n'avons pas recueilli vos négros qui viennent là chez nous. On ne veut pas garder chez vous là-bas. Ça va aller régler ça vos problèmes. Mais donc la France ne prend pas conscience que son rang mondial qui se tient artificiellement grâce au CFA et que ce CFA va devenir le piège de son déclassement et de la perte de son rang mondial. En réalité, nous sommes à deux pas d'une période de rupture. Vous avez vu les hold-up électoraux qui se sont passés en zone CEMAC qu'on appelle Communauté Économique et Moneté d'Afrique Centrale. Et cette zone-là livre les deux tiers du CFA. Il s'avère que les CFA avec la malgouvernance et les hold-up électoraux qui se sont passés au Congo-Bazavi, au Gabon, au Cameroun, au Tchad. Et donc, ça commence à bien faire. Donc, il y a un déclassement. En général. Et donc, les gens disent non, on va aller là. On est obligé. Donc, le peuple en détend, mais nous laissons les vidéos pour l'histoire. Je suis sûr que la France va perdre. Dès que la France perd l'Afrique Centrale, c'est fini. Il peut tenir l'Afrique de l'Ouest. C'est pas grave. C'est rentroulable. Mais, en Afrique Centrale, s'il perd l'Afrique Centrale, vous allez voir que la France va passer au 15ème rang mondial. Retenez bien. Décidez de m'étendre. Retenez bien. Donc, en voulant maintenir son rang, en tuant, maintenant, c'est mort. C'est un suicide collectif. Donc, c'est un piège. On est entre le marteau et le climat. Donc, les gens venaient à entraîner ça et il y a des puissances qui tirent la ficelle pour qu'ils rentrent là, pour que la France prenne ses responsabilités. De décoloniser l'Afrique, en commençant déjà par l'Afrique francophone, à l'échelle de l'Afrique Centrale. C'est-à-dire, demander à ses sous-prefaits de libérer tous les présidents des politiques et demander à ses sous-prefaits mécaniques que, oui, les présidents les reprennent leurs droits, on signe des accords tacites et autres, les nouveaux accords pour continuer à sortir de cet état de crise pour une durée qui peut être limitée, si on dirait de 10 à 20, 30 ans. Pourquoi pas ? Et à ce moment, nous pourrons sortir des états de crise. Mais si on oublie ça, donc, allez regarder ce qui s'est passé pour les autres expériques colonisateurs. Et à ce moment-là, vous l'aurez compris. Je vous remercie. Moi, je donne toujours les idées pour avancer. comme la vie à bicyclette. Donc, je suis là d'un côté, j'ai responsablement d'un côté la France et aussi l'Afrique. Donc, si vous venez, ma conscience sera toujours au-dessus de l'appartenance et quels que ce soit les enjeux. Ce que je définis comme la liberté de conscience. Et donc, je termine ma vidéo pour dire que je ne réponds jamais aux imbéciles. Ça les instruit. Parce que certaines personnes qui sont venues d'Afrique, qui rentrent de la civilisation par la petite porte, demandent pourquoi vous faites vidéo sur internet et autres. Moi, je vous dis simplement parce que je ne veux pas reprendre aux imbéciles. Parce que, attends, pour les besoins historiques, je dis que l'internet est d'abord un outil de communication. Il y a l'article l'article 11 de la déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen datant de la révolution française. D'ailleurs, en 1793, il avait écrit que toute personne a le droit de parler, de publier, de dire ce qu'il veut. Il est libre, c'est un humain, il peut parler librement, sauf à répondre à la liberté devant les lois en place. Donc, moi, la loi applicable ici, c'est de la France où il y a les Français, c'est une société constituée, ou dans les lois de la civilisation occidentale, passer à la liberté d'expression, d'association et autres. Bon, voilà, vous ne voulez pas m'éterner. Pourquoi tu parles là? Pourquoi vous venez déjà là? Zappez-vous, allez prendre une caméra, faites une vidéo, à vous, c'est bien comme ça. Ça peut aider tout le monde. Donc, ne venez pas rentrer là parce que vous, vous faites du mal vous-même. Mes vidéos aussi sont du cadre historique parce que l'histoire c'est construit, l'avenir, le futur, c'est le passé et le présent qu'il ignore. c'est aussi ma descendance, ma tribu, mes amis, mais ceux qui m'ont connu et autres, tout ce qui sert aussi de l'histoire. Donc, ils sont là. Donc, on diffuse ça pour l'histoire dans cette vidéo. Mais aussi, l'Internet, c'est un outil aussi de commerce et plein de choses et d'images. Oui, il ne suffit pas d'avoir des bagages, mais il faut savoir où les déposer. Donc, je l'ai déposé ici, sur Internet. Donc, les bagages sont anthropologiques, culturelles, sociétales, civilisationnelles et compagnie que je dépose. Mais pourquoi vous venez d'intervenir pour qui ? Au lieu d'aller attaquer à Sassoum Gesso ou à Cédicateur, vous venez nous attaquer. Mais nous, on n'a pas de problème. Nous, on est déjà bientôt les grands-pères. On a des générations qui vont voir ces vidéos, c'est pour nous. Mais pourquoi vous venez d'intervenir, quoi qu'on est seuls dans ce monde ? Non. Donc, prenez votre route, taillez votre route avec vos enfants, petits-enfants ou famille haute, mais laissez-nous faire ce que nous faisons. On sait ce que nous faisons. Et troisièmement, vous voyez qu'en Occident, pour faire toute activité même économique, même administrative, déclarer ceci, ceci, maintenant tout est sur Internet. Donc, si vous rentrez dans Internet par la petite porte, vous allez tout perdre. Donc, restez à... Laissez-nous chacun avec son rôle et ses missions dans cette vie, dans ce monde. Donc, ne venez pas faire ce que les gens ont quelque part une mission. J'ai une mission. J'ai une mission. Oui. Regarde. Elle est là. Regarde ma main. Ceux qui semblent lire les signes cartes homostiques. Regarde là. La ligne de vie et compagnie. Donc, j'ai une mission dans ma vie. Regarde. Tout est dessiné là. Il y a un M. Regardez ça en cartes homostiques. Vous saurez que Ayatonga a une mission. Et vous l'avez compris. Merci.